Good morning à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle, d'abord, on va aller faire du shopping. Parce que comment mieux commencer sa journée que de faire un peu de shopping ? Je vous emmène avec moi en pharmacie. J'ai envie d'aller voir s'il y a des nouveautés petit prix, puisque je m'apprêtais à tourner une vidéo petit prix. Et je me suis dit, tiens, si on complétait un petit peu ce qu'on a. Donc, je vous emmène avec moi, parce qu'il y a quelques temps de cela, je vous avais promis, j'aime bien, il y a un petit oiseau qui chante derrière, vous l'entendez ? Je vous avais promis de vous emmener faire un petit tour en pharmacie. Donc, on va aller faire un tour incognito. Incognito en pharmacie. Vous venez avec moi ? Je vais avec Driss, on va essayer de prendre quelques images, sachant que, généralement, j'ai essayé déjà à plusieurs reprises, où on ne me laisse pas prendre des images. Pourtant, je ne filme pas les gens, je filme juste les rayons. Donc, petit masque. Le masque est encore obligatoire ici pendant encore trois jours. On est chez Pharmaprix. Alors, est-ce qu'il y a des petites nouveautés ? Là, j'ai trouvé un centre rêve long. Il y a deux ans, je vous ai parlé de ces rouges à lèvres-là que j'adore. Et ils ont ramené les couleurs qui manquaient, dont le Peach Me, qui est une couleur que je voulais absolument, qui est normalement un petit pêche. Kiss Me Coral. Celui-là, je pense que je l'ai. Pink Velvet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. j'ai envie d'une petite glace en pharmacie, on a des frigidaires vous pouvez trouver de quoi vous dépanner en gros, vous pouvez vous dépanner en glace mais aussi des fruits surgelés on est plus dans la pharmacie des poissons panés et ça continue on retrouve aussi toutes les boissons de sucre parce que c'est normal quand on est en pharmacie généralement on soigne le mal par le mal ça aussi c'est ce qu'on retrouve en pharmacie des chips c'est fou autre spécificité dans les pharmacies vous pouvez acheter aussi des magazines des cartes de vœux et au bout là-bas c'est le comptoir de pharmacie c'est là où vous déposez vos ordonnances lorsque vous avez besoin de médicaments il y a aussi des jouets et parce qu'on est au Québec un mur entier de repoussifs je sais pas comment on dit ça répulsifs répulsifs à moustiques et oui parce que le moustique québécois est véritablement terrible ça n'a rien à voir avec ni le moustique français ni le moustique marocain le moustique québécois vous laissera des traces impérissables toute votre vie vous vous en souviendrez et juste à côté les crèmes sommaires ah d'ailleurs il faut que j'ai des crèmes sommaires pour les enfants, pour l'école good morning je suis à mon bureau ce matin et nous allons pouvoir tester ensemble les produits que j'ai acheté donc hier en pharmacie j'ai aussi reçu comme je vous l'ai dit ma commande Colourpop et Disney donc la collection qui est sortie avec Colourpop sur le thème de Winnie l'ourson Winnie the Poo et j'avais envie de la découvrir avec vous ce matin je ne l'ai pas encore ouverte les produits sont encore dans la bois boîte nous allons commencer donc par ouvrir tout ça et ensuite nous allons plonger dans le merveilleux monde du maquillage et nous amuser un petit peu avec tout ça et voir si nous allons découvrir quelques pépites à petit prix tout est bien emballé n'est-ce pas quand ça arrive de Californie nous espérons que les produits arrivent en bon état j'ai commandé l'ensemble de la collection donc Winnie the Poo Disney et Winnie l'ourson regardez-moi ce petit truc trop mignon j'ai pris aussi les petits gloss qui venaient avec donc trois mini gloss il y avait un truc qui était trop mignon qui sortait dans la collection c'était le petit duo Lip Scrub and Mask Duo donc un masque pour les lèvres et un exfoliant pour les lèvres oh j'ai mis quelque chose on va enlever on va tester c'est pas grave j'ai aussi pris dans la collection il y avait des illuminateurs qui sortaient et vous connaissez mon amour pour les illuminateurs de chez Colourpop c'est mes illuminateurs petit prix préféré il faut que je me recommande des élastiques LilySilk j'en utilise beaucoup puisque quand je laisse mes cheveux onduit les boucler je dors avec les cheveux attachés pour éviter que mes boucles se défassent dans la nuit et c'est ceux que j'utilise et je me suis racheté des trucs chez LilySilk je vous montrerai ça prochainement mais j'ai racheté mes thés d'oreiller mes pleins pleins de trucs j'ai craqué j'ai craqué j'ai pris sur le stand de chez Wet n Wild le Tinted Hydrator donc le voile teinté pour la peau qui comprend à l'intérieur de l'acide hyaluronique et du squalane j'ai pris deux couleurs de ce petit produit la teinte moyenne claire et la teinte à les moyens donc un perfecteur au fini léger et à la teinte modulable diaphane à moyenne qui offre des bienfaits hydratants pour un teint impeccable à l'éclat subtilement lumineux de l'acide hyaluronique et du squalane d'origine végétale favorise une peau d'aspect hydraté souple et en santé testons ça immédiatement de manière générale les produits de chez Wet n Wild sont dans l'ensemble de très bons produits ici vous avez la teinte light medium et ici vous avez la teinte medium tan c'est pas un produit extrêmement liquide c'est un produit qui est je pense que je vais l'étaler avec les doigts pour tester c'est plutôt un produit crémeux et ils disent que la teinte peut être complètement diaphane c'est très très joli comme fini sérieusement ça fait un fini de crème teintée et je suis sur une cohérence extrêmement légère mais qui fait une jolie correction le produit est assez hydratant pour l'instant mais pas du tout glowy on a pas un fini glowy on a vraiment un fini satiné naturel donc de ce côté là sans le produit et de ce côté là avec l'hydratant teinté et sérieusement il s'est fondu dans ma peau il a disparu complètement je suis ultra ultra bluffée ah là on est ring light allumé on va éteindre la ring light je vais vous montrer ça voici le rendu ring light éteint donc de ce côté là j'ai appliqué le produit Wet n Wild et de ce côté là je n'ai rien mis et sérieusement c'est trop joli donc je vais l'appliquer de l'autre côté je vais vous le mettre au pinceau à l'éponge mon pinceau là je vais l'appliquer avec un pinceau Kabuki ça se fond dans la peau super rapidement donc j'ai pas mis de base aujourd'hui zéro base donc de ce côté là je l'ai appliqué au doigt et de ce côté là je l'ai appliqué au pinceau au pinceau j'ai un petit peu moins de couvrance j'adore je suis fan bon on va essayer d'en rajouter un petit peu vous savez qu'avec mon éponge de Noche Beauty généralement c'est là où j'ai le max de couvrance oh c'est beau que c'est beau j'ai une couvrance moyenne j'ai réussi à avoir une couvrance moyenne avec l'éponge je suis super contente magnifique ce petit produit en plus je pense qu'il coûte rien du tout j'adore 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 je suis trop contente je suis trop contente je vais laisser le produit se placer sur mon visage et on va aller mettre on va aller tester le petit baume alors j'ai pas les lèvres particulièrement sèches aujourd'hui donc je vais pas exfolier mes lèvres pour juste les exfolier par contre je vais appliquer le lip mask regardez ça ça sent le miel le vrai miel oh mon dieu où est la petite cuillère de Winnie magnifique magnifique regardez le petit pot avec la petite cuillère ça a l'air vraiment j'adore attendez je vais vous dire pourquoi j'adore ça un instant je l'applique alors si vous connaissez le baume de miel de chez Nuxe c'est plus cireux là on est sur un baume ultra ultra hydratant très léger ça se fond dans les lèvres je préfère en sensation baume de miel de chez Nuxe bon maintenant c'est certainement pas le même type d'ingrédient qu'il y a à l'intérieur c'est riche et en même temps léger je sais pas comment expliquer ça c'est souple c'est pas du tout quelque chose d'épais ou un effet cireux ou siliconé comme une sensation d'huile il faut juste pas le manger c'est une catastrophe ce truc mais mon dieu ça me donne tellement envie de lécher mes lèvres oh la 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 je suis amoureuse j'adore donc on est sur un masque pour les lèvres qui peut s'appliquer le soir pour avoir des lèvres toutes repulpées le lendemain matin ou pour venir hydrater vos lèvres en journée c'est vraiment un masque c'est une sensation de masque je vous avais dit que je vous dirais le prix de la fameuse bébé crème ça c'est ma facture de chez Walmart 8,47 dollars 8 dollars canadiens soit l'équivalent d'environ 5 ou 6 euros magnifique magnifique nous allons passer à l'anti-cerne bear with me de chez NYX en couleur vanille vanillia est-ce que j'ai des petits endroits à camoufler peut-être le menton j'ai besoin d'un tout petit peu plus de couvrance ici aussi alors j'estompe ça avec un pinceau qui n'existe pas pour l'instant sur le marché ne me demandez pas d'où il vient qui il est etc c'est des tests de pinceau que je fais j'ai acheté donc deux petits bronzers hier chez Walmart et j'en ai un qui est plus froid qui est la couleur Tan Lines donc qui est cette couleur-ci beaucoup plus froide parfaite pour faire un contour et j'ai aussi acheté la couleur Golden Days qui est juste ici qui est plus dorée pour l'information j'ai acheté le pinceau Complexion Duo Brush de chez ELF qui ressemble étrangement à mon pinceau préféré de chez It Cosmetics le numéro 7 donc je me suis dit ça serait peut-être une alternative petit prix donc je vais utiliser le pinceau ELF Complexion Duo qui est un nouveau pinceau que je n'ai jamais testé avec donc la couleur Tan Lines le produit est magnifique donc sans le produit avec le petit bronzer j'adore je trouve que ce produit se fond complètement dans la peau s'estompe parfaitement il n'a pas déplacé la bébé crème que j'avais en dessous ça donne juste un côté ombré super joli et on est sur un très beau produit pour l'instant petit prix produit crème bronzer je suis hyper contente d'avoir trouvé cette alternative aux produits qui sont plus dispendieux en fait alors j'ai fait juste un test pour comparer le pinceau It Cosmetics est un petit peu plus facile à travailler de par sa forme aussi de par la texture des poils et il prélève plus de produits mais sérieusement si vous avez un petit budget celui-là fait aussi amplement l'affaire et le fait qu'il soit plus plat ça permet vraiment de faire le contour tout en venant estomper après en tournant le pinceau donc j'aime beaucoup le pinceau aussi je vais rajouter un tout petit peu de Golden Days mais un tout petit peu juste sur le haut de la pommette juste pour donner un côté plus chaud oh que c'est beau ok je suis amoureuse il me faut tous ces bronzers je veux toutes les couleurs la taille est tellement parfaite en plus sérieusement c'est tout petit ça se glisse dans un sac quand on voyage j'adore j'ai acheté à la pharmacie des Cheek Kiss Liquid Blush de la marque Milani j'ai pris la couleur Rose Romance 140 et la couleur 130 qui est la Cheeky Coral je vous les ai swatchées ici sur ma main donc Cheeky Coral qui est un vrai orange magnifique et ici on a la Rose Romance 140 je vais mettre surtout surtout du Cheeky Coral donc surtout du plus orange et je vais mettre une toute petite touche du rose parce qu'il est très pigmenté donc j'ai fait une petite concoction avec les deux couleurs ok il y a une certaine lumière qui ressort de ce blush par contre j'ai l'impression le blush a déplacé ce que j'avais en dessous l'hydratant teinté non ça ne va pas ça donc quand j'ai appliqué le blush ça a déplacé le fond de teint donc là j'ai remis du fond de teint j'ai remis du bronzer et ce qu'on va faire cette fois-ci quand ça arrive ce genre de petites choses il y a une solution prenez votre votre produit teint fond de teint ce que vous avez mis juste avant mettez une micro touche de fond de teint dans le blush mélangez tout ça ça va faire une petite concoction et ça va éviter que le fond de teint qui est en dessous ne se sépare parfois les produits peuvent faire ça les blush crème avec cette petite astuce vous n'aurez pas de problème et en plus de ça ça fait une couleur magnifique au passage ah voilà j'adore c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau je remonte le blush un peu sur mes tempes un peu sur le haut de la pommette sans mettre trop ça me fait vraiment penser au niveau de la pigmentation du fini etc ça me fait beaucoup penser au blush en liquide comme ça en tube de chez Glossier les Cloud Paint c'est des produits qu'on peut mélanger ensemble si vous les appliquez sur une peau nue vous n'aurez pas de problème si vous les appliquez par dessus un fond de teint mélangez une toute petite goutte de votre fond de teint à votre blush comme ce que j'ai fait ça va vraiment aider le produit à se fondre sans déplacer ce qu'il y a en dessous et ça fait véritablement un teint un teint incroyable je suis amoureuse on va passer aux yeux maintenant et tester cette magnifique mignonne petite palette sur le thème de Winnie l'ourson les couleurs les couleurs sont vraiment belles alors c'est une palette qui n'a pas de miroir par contre c'est une palette qui a un petit prix il faut savoir que lorsqu'on met des miroirs dans les palettes tout de suite le prix augmente le packaging est super joli on a des petites alvéoles de ruche de miel de rayon de miel et les couleurs sont hyper hyper jolies pour cette saison la palette se décline en trois types d'harmonie on a un premier type d'harmonie qui est celle-ci qui est plus dans des teintes plus je vais vous mettre l'harmonie complète plus corail avec oui du corail du pêche des couleurs qui sont super jolies portées en été par exemple mais aussi au printemps ici on a eu un autre type d'harmonie avec cette déclinaison de verre que je vous ai mis ici sur mes doigts des verres plus mousse tendres des verres plus kaki un très joli doré et enfin on a des tons qui sont presque plus haut tonneaux avec du rose avec ici du bordeaux c'est un bordeaux marron on va dire et ici j'ai une couleur de transition qui est une couleur de transition qui tire un petit peu vers le moutarde pinceau Zoéva Luxe Crease 228 et la couleur Smack Arrow les fards sont un petit peu poudreux donc juste tapoter avant d'appliquer la couleur j'ai pas de chute quand je l'applique sur les yeux c'est tellement joli comme couleur j'estompe ça dans le creux de paupière ça fait une très très jolie couleur de transition qui donne un côté assez ensoleillé bronzé en fait couleur aussi qui sera très belle à l'automne parce qu'elle est un peu chaude avec le JH37 de chez Morphe j'applique la même couleur Smack Arrow Smack Arrow en ras en ras de cils inférieurs en ras de j'allais dire en ras d'oeil tout va bien en ras de cils inférieurs pinceau 01 de chez Reffer et la couleur Poo Bear que je vais appliquer d'abord en angle externe et que je vais venir estomper vers l'angle interne mais j'essaie d'avoir le maximum de pigments en angle externe c'est très pigmenté et je ramène ça vers l'angle interne j'adore cette couleur c'est super joli pinceau numéro 21 de chez Reffer et la couleur Oh Bother et je vais appliquer ça oh que c'est beau oh que c'est trop beau trop 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 beau je vais appliquer ça en aplat en angle interne de mon regard et je vais remonter un peu la couleur ici c'est super beau cette couleur ouh magnifique magnifique sérieux je prends la même couleur et je la ramène en angle interne de mon regard pinceau 03 de chez Reffer c'est un pinceau crayon assez précis et je vais prendre la couleur Honey Tree j'essaie de tester un maximum de couleurs j'aurais pu très bien mettre un trait de liner marron ou pas et mettre du mascara j'aurais déjà un maquillage c'est une palette qui vous permet de faire plein de types de maquillage des choses les plus simples ou plus sophistiquées c'est ce que j'adore dans les petites palettes comme ça de chez Colourpop mais là j'ai envie de tester quand même un max de couleurs donc je vais faire un petit peu plus que ce que je ferai dans mon quotidien je vais aller utiliser cette couleur verte en ras de cils oh oh oui en ras de cils inférieurs et ici aussi juste pour voir comment est-ce que ça se comporte la couleur est sèche pour information enfin le pinceau est sec et c'est sec j'ai même pas eu besoin de l'humidifier on va l'humidifier juste pour voir un petit peu ce qui va se passer mais je travaillais pinceau sec sérieux c'est waouh humidifier regardez comment c'est intense et magnifique je vais juste reprendre le pinceau de zoéva que j'avais au début sans remettre de pigments je viens juste fondre vraiment l'angle interne ça tout en maquillage je ne vous le montre pas en vidéo d'habitude mais entre chaque étape je reprends mon premier pinceau et je viens fondre les couleurs et c'est ça qui fera la petite différence je vous ferai une vidéo juste sur comment estomper les fards correctement parce que je pense que c'est une problématique qui revient très très souvent mais je fais souvent des petites retouches je prends mon pinceau tel qu'il est je ne remets pas de pigments juste je reviens repasser par dessus et ça vient re-intensifier le make-up sublime pinceau 317 de chez zoéva et je vais prendre la couleur poubeur juste ici et je vais juste venir l'appliquer en ras de cil supérieur regardez comment la couleur est intense là aussi pinceau sec je pense que je vais rajouter un peu de marron j'avais juste envie de voir comment la couleur se comportait même pinceau zoéva et la couleur best friend je vais venir appliquer la couleur best friend en angle interne de mon regard le long de mon ras de cil ok j'ai bien fait mumuse je me suis bien amusée sérieusement d'excellente qualité palette d'excellente qualité les couleurs sont magnifiques je vais mettre du crayon du mascara et je reviens pour qu'on finisse ce maquillage donc sur mes cils j'ai appliqué le lash sensational de chez Maybelline j'ai appliqué aussi à l'intérieur de mes yeux mon crayon MAC de Noël en couleur mistletoe mint je vous l'ai dit il y a des équivalents il y a des équivalents d'ailleurs chez Colourpop de cette couleur-ci qui est vraiment un un menthe très clair un vert menthe très très pâle j'ai matifié ma zone T mais sérieusement la fameuse bébé crème de chez Wet n' Wild a un fini mat ou du moins mat très légèrement lumineux c'est pas du tout glowy j'ai pas la zone T qui l'huie de manière intense pour l'instant mais nous allons quand même prévenir plutôt que guérir il va faire chaud aujourd'hui donc je vais je vais utiliser ce produit là qui est un produit que je ne connais pas alors c'est un fond de teint poudre mais vous savez que lorsque j'utilise des bébé crème des CC crème j'aime bien utiliser un fond de teint poudre pour venir finir mon teint utiliser ça à la fois comme poudre matifiante mais aussi pour un petit peu plus couvrir là où j'en ai besoin donc là je vais l'utiliser juste sur la zone T et c'est donc de la marque ELF c'est le Camo fond de teint poudre donc la version la version fond de teint poudre de leur fameuse bébé crème Camo ils disent que c'est un produit qui dissimule les imperfections et unifie le teint avec un fond de teint enrichi d'une base la couleur que j'ai choisie j'espère que c'est la bonne parce que je ne pouvais pas avoir les couleurs j'ai pris la Light 210 N puisque c'est la couleur encore une fois encore une fois quelqu'un a mis son gros doigt dedans sérieusement il faut qu'il fasse quelque chose chez Walmart je ne sais pas si vous allez le voir mais j'ai une grosse trace de doigt dégoûtante à l'intérieur ça c'est quelque chose qui m'agace au plus haut point vraiment et c'est pour ça que je n'achète pas généralement en magasin j'achète en ligne ça me dégoûte ça me dégoûte ça me dégoûte comment vais-je faire je vais devoir le nettoyer lui aussi parce que je ne peux pas mettre d'alcool là-dedans évidemment c'est une poudre j'ai utilisé un coton pour nettoyer ça je ne sais pas si c'est la meilleure des idées but who knows je reprends ma petite houppette éponge de chez Noche Beauty qui a un défaut à force de la laver elle se casse mais elle est quand même utilisable même si elle se casse et je vais matifier ma zone T avec ce fond de teint poudre oh c'est hyper lissant les pores ont complètement disparu c'est hyper floutant hyper hyper joli la couleur est un tout petit chouïa trop foncé pour moi actuellement mais ça ira très bien en été on va finir ce maquillage avec nos illuminateurs trois illuminateurs pour cette collection de Colourpop et Winnie the Pooh donc un clair un médium et un foncé ça a l'air très doré ouh ultra 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 crémeux je vais utiliser le Silly Old Bear donc qui est le plus pâle de la collection c'est ultra crémeux j'adore ultra crémeux mais sec c'est assez surprenant comme texture c'est vraiment une texture unique on va le remonter aussi ici sous l'arcade ouh que c'est beau je vais le fondre parce qu'il est assez intense et que j'ai pas trop envie d'en avoir trop aujourd'hui franchement c'est super joli ça se fond ça se fond bien dans la peau on est sur cette texture unique j'adore les illuminateurs de chez Colourpop c'est de loin mes illuminateurs petit prix préférés je vous le dis à chaque fois mais sérieusement ils sont d'excellente excellente qualité avec les produits lèvres on va fixer ce maquillage et j'ai acheté sur vos recommandations suite à ma dernière vidéo petit prix vous étiez très nombreux à me dire Mimi tu dois essayer le spray fixateur de chez Catrice c'est le meilleur il n'y a rien de mieux sur le marché donc je suis partie sur le stand de chez Catrice et j'ai acheté deux fixateurs parce que je ne savais pas lequel choisir il y avait trop de choix il y en avait même quatre sur le stand mais je me suis contentée d'en prendre deux il y a le Long Lasting et le Illuminating on va utiliser aujourd'hui le Catrice Prime & Fine Multi Talent Fixing Spray puisqu'il a de multiples talents essayons-le ceci est une douche Catrice ceci n'est pas un spray fixateur ça m'a trempé la main je vais l'appliquer de très très loin heureusement qu'il fait chaud aujourd'hui une douche certes mais je n'ai pas de gros splotch c'est à dire que c'est assez uniforme l'application du produit mais c'est quand même une douche je vais juste repasser une petite éponge question d'aider le produit à se fixer et surtout à sécher rapidement ça fait un effet super frais sur le visage ça c'est vrai super frais il y a une lumière qui ressort c'est hyper joli je suis assez bluffée je ne sais pas si vous pouvez le voir mais il y a vraiment un effet hyper hyper frais sur la peau tout en restant mat entre guillemets mais il y a quand même une lumière qui ressort ça a vraiment tout fondu d'un seul coup pas mal du tout je vais appliquer le crayon BFF de chez Colourpop et on va tester les nouveaux gloss de cette collection Colourpop et Winnie l'ourson qui s'appelle Just a Taste of Honey c'est tellement joli les packaging Colourpop ce que j'adore chez Colourpop c'est que franchement ils font du bon travail les produits sont de bonne qualité tout est fait aux Etats-Unis dans leur usine directement c'est fait vous pouvez aller voir les gens faire à la main les produits il y a des vidéos sur internet qui sont super bien faites et ce que j'aime c'est que tout est travaillé le packaging est hyper joli il y a une réflexion artistique derrière en tout cas je suis fan voilà je suis fan c'est des couleurs qui vont être parfaites aussi en automne j'aime beaucoup cette collection parce qu'en fait c'est une collection qui va m'accompagner au printemps en été et en automne j'aime bien on swatch les trois allez swatchons les trois ça a l'air d'être des gloss bien épais épais mais pas collant c'est marrant ça sérieux c'est hyper joli très 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 joli ne soyez pas effrayés par la couleur à l'intérieur à l'intérieur du gloss sur les lèvres c'est un gloss donc c'est transparent et c'est assez hydratant c'est marrant c'est surprenant comme sensation il a comme une petite odeur de fleur de miel de fleur ça sent bon ça sent super bon il n'est pas sucré il n'a pas de goût par contre donc on va essayer le wildflower honey c'est pas honey c'est honey avec un U oh c'est orange oh my god wildflower honey on est sur un gloss qui a un sous-ton orangé ça m'a énormément surprise lorsque je l'ai appliqué c'est très très joli c'est définitivement un gros coup de coeur de cette collection cette couleur là parce qu'en fait moi je suis une fan vous le savez des couleurs orangées en été je trouve que ça vient réchauffer le teint ça fait un côté très ensoleillé et donc cette couleur là est très très surprenante je ne m'attendais pas du tout à ce que ça ait ce rendu là sur les lèvres c'est très joli franchement hyper joli clover honey et c'est pas honey avec un O c'est bien avec un U honey oh il est beau celui-ci pour le coup celui-ci pour le coup est transparent mais un transparent lacté avec un petit sous-ton mandarine là aussi je ne m'y attendais pas du tout en le regardant comme ça c'est magnifique c'est super joli super frais hyper joli pour l'été aujourd'hui c'est une magnifique journée il va faire 30 degrés donc j'adore je suis conquise par ces gloss je suis hyper contente de tous les produits que j'ai testé aujourd'hui j'ai un énorme coup de coeur sur la collection Winnie the Pooh de chez Colourpop que je trouve extrêmement bien réussie une palette qui va véritablement être une palette que je vais utiliser cet été que je vais utiliser ce printemps et que j'utiliserai aussi en automne la qualité des fards est vraiment jolie j'ai aussi un coup de coeur sur les gloss si vous aimez les gloss ce sont de très très jolis gloss si vous n'aimez pas le côté gloss collant oubliez ça c'est pas pour vous les illuminateurs les illuminateurs l'illuminateur que j'ai appliqué aujourd'hui est magnifique les autres sont beaucoup plus foncés donc ça va convenir aux personnes avec une peau qui sont plus foncées mais on est toujours sur la qualité des illuminateurs Colourpop qui se fondent dans la peau qui ne marquent pas les défauts de peau qu'on peut intensifier au besoin vraiment une belle collection une collection réussie la petite crème teintée de chez Wet n Wild est une magnifique surprise elle a un fini un fini mat lumineux c'est pas du tout un produit qui est glowy etc je m'attendais vraiment à un produit quand j'ai vu hydratant je m'attendais à un produit qui serait très hydratant on est sur une crème teintée qui reste quand même très légère sur la peau absolument qui s'est fondue dans la peau qu'on ne voit pas et en même temps qui fait une jolie correction intensifiable ce que j'aime beaucoup aussi c'est son fini son fini qui est ce fini mat légèrement lumineux et à ce prix là sérieusement une pépite enfin les bronzers petits bronzers de chez ELF si vous cherchez de jolis bronzers crème à petit prix sérieux ils sont top ils sont véritablement top ils se fondent dans la peau ne font pas de démarcation ils sont très faciles à estomper je suis vraiment sérieusement aujourd'hui que de belles surprises ça aurait pu mal tourner mais que de belles surprises en tout cas je vais continuer à tester tout ça et vous en reparler très très bientôt je vous laisse maintenant aller voir le rendu tout ça en lumière du jour en fin de journée pour voir comment tous ces produits ont évolué c'est la fin de journée il fait très chaud on a une canicule c'est une première historique une canicule au mois de mai d'habitude elles attendent le mois de juin mais on a une canicule et j'ai été cet après-midi faire mes ongles j'ai porté le masque pendant 3 heures parce que j'ai fait mes mains et mes pieds il est 18h30 sérieusement j'aurais pu avoir un résultat bien pire vu les conditions de chaleur d'humidité de masque aujourd'hui j'ai de la luisance sur ma zone T mais c'est pas c'est pas terrible la crème la bébé crème ou la crème teintée de chez Wet n Wild s'est estompée au niveau des ailes du nez mais en même temps je me suis mouchée à plusieurs reprises je me suis grattée le nez aussi à plusieurs reprises ça s'est estompé de manière quand même assez jolie j'ai pas d'accumulation de matière les pores sont jolis aussi je sais pas les pores qui sont particulièrement marqués maintenant ici ma peau est quand même très sèche sur mes joues maintenant donc c'est pas je sais pas comment ça réagirait sur une peau qui est plus huileuse que la mienne mais dans l'ensemble plutôt beau résultat assez surprise par le petit bronzer de chez E.A.L.F je pense qu'on voit clairement il est encore bien présent l'illuminateur je l'ai encore très légèrement ici sur le haut de la pommette pourtant j'avais comme je vous ai dit j'ai porté le masque pendant 3 heures et mon masque frotté donc finalement le résultat est vraiment vraiment pas mal et la palette pour les yeux a bien évolué le vert que j'ai appliqué en angle interne est toujours là le vert en ras de cil aussi et le maquillage des yeux est encore super joli le gloss j'en ai remis évidemment c'est un gloss ça ne va pas tenir des heures mais c'est très joli ça s'applique facilement comme ça il n'y a pas besoin de miroir donc plutôt satisfaite des produits que j'ai découvert aujourd'hui je vous dirais très 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 agréablement surprise par le bronzer de chez ELF la petite bébé crème est vraiment pas mal beau résultat et sérieusement l'ensemble la connexion color pop là aussi est une belle réussite pour ce que j'en ai testé mais je suis vraiment super agréablement surprise et très contente maintenant il fait presque 35 degrés dans cette chambre je vais aller me démaquiller et aller nager un énorme merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo j'espère qu'elle vous a apporté un petit rayon de miel un rayon de soleil et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce de venir me rejoindre sur Instagram et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra je vous fais plein plein de bisous et on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures jusque là portez vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada